Je me fonderai principalement sur deux sources chez saint Thomas, la première étant son commentaire de l'Évangile selon saint Jean et la deuxième étant les questions 46 à 49 de la tertia pars dans la Somme de théologie qui sont consacrées à la Passion du Christ. Et je suivrai au fond deux grandes parties. Une première partie où d'une certaine manière je suivrai saint Thomas qui suit lui-même l'Évangéliste saint Jean dans son récit des événements. Ça ce sera la première grande partie. Et puis la deuxième grande partie ce sera plutôt une synthèse théologique des trois questions de la Somme qui portent sur la Passion en essayant de comprendre un peu mieux ce mystère de notre rédemption. Et donc d'abord, premier grand volet, le récit des événements de Gethsémanie au Golgotha avec l'Évangéliste Jean et saint Thomas. Quand on lit ce commentaire de saint Thomas, on s'aperçoit qu'il porte une très grande attention aux détails concrets comme s'il vivait la scène de l'intérieur. Et en même temps, il commente en théologien, attentif aux différentes interprétations possibles et veillant à la cohérence doctrinale du propos. Ce qui est intéressant, c'est que l'exégèse de saint Thomas, ce n'est pas propre à cette partie-là de son commentaire ni à seulement cet évangile-là, mais l'exégèse de saint Thomas n'est jamais univoque. Il condamne parfois l'interprétation d'un verset, mais il laisse en général le choix entre plusieurs interprétations possibles qu'il juge complémentaires et entre lesquelles il essaie de trouver de l'ordre. Donc voilà, ça c'est important même pour nous dans la manière dont nous pratiquons la Lectio Divina. Il n'y a pas une seule interprétation possible de tel verset ou de tel récit. Souvent, il y en a plusieurs qui sont possibles si elles sont cohérentes avec l'enseignement de l'Église. En revanche, il y en a éventuellement qui, elles, sont impossibles. D'accord ? Évidemment qu'on n'aura pas le temps de suivre totalement pas à pas le commentaire de saint Thomas, sinon on y est encore demain, mais je vais essayer de vous donner quelques éclairages utiles à votre méditation. Et tout commence à Gethsémanie, au jardin des Oliviers, où Jésus est avec ses disciples, vous vous en rappelez, en prière, attendant Judas qui doit le livrer. Et saint Thomas fait remarquer, je le cite, « Il convenait que ce soit un jardin parce que le Christ lui-même satisfaisait pour le péché du premier homme qui avait été commis dans un jardin. » Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, toute l'histoire de la rédemption se passe, en tout cas pour les événements importants, dans des jardins. Le jardin d'Éden pour le péché originel, le jardin de la résurrection où Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine, et entre les deux, si je puis dire, le jardin des Oliviers, dans lequel Jésus est trouvé par les soldats pour l'arrêter et le mener à être interrogé par les grands prêtres, par Pilate, etc. Je vous ferai remarquer que, oui, l'histoire de la rédemption se situe dans des jardins. En revanche, dès lors qu'on est dans la béatitude, nous ne sommes plus dans un jardin mais dans une ville, la Jérusalem céleste, et je pense, là c'est moi qui glose un peu saint Thomas, que ça n'est pas totalement absurde au sens où la Jérusalem céleste, c'est le royaume qui est organisé, on est installé quelque part, on n'est plus seulement dans la partie de l'histoire de la rédemption où les choses ne sont pas encore parfaitement en ordre. Lorsque Judas arrive accompagné des soldats, Jean écrit, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, et c'est une particularité de l'évangile de Jean à laquelle saint Thomas est sensible, c'est que Jésus y est présenté depuis son arrestation jusqu'à sa mort en croix comme ayant une maîtrise souveraine des événements. Et c'est paradoxal, puisque en réalité, il est contraint par les événements extérieurs, d'une certaine manière, il est arrêté, flagellé, interrogé, etc., mis en croix, et pourtant, l'évangéliste Jean, tout particulièrement, insiste sur la maîtrise souveraine que Jésus a des événements et saint Thomas le commente, et notamment sous l'angle de la science parfaite que le Christ a de ce qui lui arrive et de ce qui va lui arriver. Jésus sait très bien ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver, et il le veut. Du reste, saint Thomas ne fait que tenir les conséquences de ce que Jésus annonce lui-même quelques versets plus tôt, lorsqu'il dit « Ma vie nulle ne la prend, c'est moi qui la donne ». Bien sûr, encore une fois, que d'une certaine manière, quant à la matérialité des événements, ce sont des choses qui lui arrivent, mais elles ne lui arrivent et elles ne sont permises que parce qu'il l'a bien voulu. Sa vie, il la donne. Et du reste, c'est ce qu'il dit à saint Pierre lorsque saint Pierre veut sortir son glaive pour le défendre au moment où les soldats sont là. Si j'avais voulu, j'aurais demandé à une légion d'anges de venir me tirer de ce guépier. Donc, il y a cette maîtrise souveraine des événements et qui s'accompagne donc d'une certaine science du Christ. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les questions théologiques sur la science du Christ, mais ce qui est important, c'est que saint Thomas note le fait que depuis son arrestation jusqu'à sa mort, à un certain nombre de moments, Jésus interroge. Et chaque fois que Jésus pose une question, saint Thomas prend soin d'écarter toute ignorance du Christ. Je vous cite saint Thomas. Il faut savoir ici que l'homme, en général, interroge pour deux causes. Parfois, pour connaître une réalité qu'auparavant il ignorait et c'est ainsi que le disciple interroge le maître. Quand vous êtes en classe et qu'un élève vous interroge si vous êtes professeur et parfois il interroge au sujet d'une réalité connue pour connaître la réponse au sujet de laquelle il interroge et c'est ainsi que le maître interroge le disciple. Si là, par exemple, moi, je vous posais une question sur la manière dont saint Thomas comprend ces choses-là, en réalité, ce ne serait pas pour apprendre quelque chose que je ne connais pas mais pour mieux manifester aux autres ce qu'ils ne savent pas encore. et saint Thomas est très attentif à cette idée que lorsque Jésus interroge dans toute cette séquence-là, ce n'est pas encore une fois pour apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas mais au fond, d'une certaine manière, pour que nous qui méditons après coup les événements qui lisons l'Évangile, nous puissions connaître telle vérité qui s'il n'avait pas interrogé n'auraient pas été manifestés. D'accord ? Jésus, de ce point de vue-là et saint Thomas insiste beaucoup là-dessus et notamment quant à la séquence de la Passion est un maître qui nous enseigne toutes les paroles et aussi tous les silences et tous les gestes et toutes les attitudes de Jésus sont un enseignement pour nous et quand il pose une question c'est à la manière un peu de Socrate pour faire émerger une vérité qu'il connaît déjà d'une part et la faire émerger chez son interlocuteur au moment où il parle mais aussi pour que tous ceux qui contempleront le mystère de la Passion puissent avoir accès à cette vérité qui sans ça serait demeuré caché. Lorsque Pierre sort son glaive et coupe l'oreille d'un soldat lorsque les soldats viennent arrêter Jésus Pierre c'est un peu son tempérament Pierre c'est un peu le violon de la bande il a un tempérament un peu énervé il coupe l'oreille d'un soldat dont l'évangile nous dit qu'il s'appelle Malcus et Jésus va non seulement dire à Pierre de remettre son glaive au fourreau mais va guérir aussitôt l'oreille de ce serviteur ou de ce soldat et saint Thomas interprète alors pour que vous compreniez l'interprétation qu'il donne il faut avoir à l'idée que ce serviteur était probablement un juif romanisé que Malcus en fait c'est la version latinisée de la racine hébraïque Malak M-L-K qu'on retrouve en arabe dans Malik qui veut dire le roi d'accord par exemple si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Abdel Malik ça veut dire le serviteur du roi Malik le roi et bien saint Thomas interprète ce passage et c'est très intéressant il dit Pierre le prince des apôtres a donc amputé l'oreille de ce serviteur oreille avec laquelle le peuple des juifs entendait mal c'est à dire d'une façon charnelle les paroles de la loi mais le Seigneur leur a restitué une nouvelle oui un nouveau sens de l'ouïe en lui faisant guérissant l'oreille et en ce sens le serviteur du grand prêtre est à juste titre appelé Malcus c'est à dire roi parce que le Christ a fait de nous des rois donc l'idée de saint Thomas c'est de dire le peuple juif disposait de la loi de Moïse qu'il révérait à laquelle il essayait d'obéir mais il l'entendait d'une manière trop charnelle trop légaliste un peu à côté de la plaque pour tout dire et donc sous ce rapport là il était légitime que l'oreille avec laquelle ils entendaient mal soit coupée mais Jésus guérit l'oreille lui redonne une nouvelle oreille à ce peuple juif synthétisé dans la personne de ce serviteur et au fond ce faisant Jésus anticipe le don de l'Esprit Saint par lequel nous sommes tous faits prêtres prophètes et rois d'où le nom de Malcus et ce don de l'Esprit Saint par lequel nous entendons la loi de Dieu non seulement comme de l'extérieur et de manière charnelle mais de l'intérieur à l'intérieur de notre propre cœur et d'une manière vraiment spirituelle et donc nous sommes prêtres prophètes et rois par notre baptême et par le don de l'Esprit Saint qui nous fait entendre de l'intérieur nous nous avons une oreille qui normalement est une oreille spirituelle qui nous donne un instinct spirituel par lequel nous reconnaissons la voix de Dieu lorsqu'elle nous parvient puis les soldats ligotent Jésus et saint Thomas soulève un paradoxe qu'on pourra trouver facile mais qui est beau à savoir que Jésus est ligoté lui qui est venu libérer ceux qui étaient liés et alors même qu'il vient rompre nos liens donc ce paradoxe qu'il vient nous libérer des liens qui nous enchaînent et c'est justement à ce moment-là que lui-même est ligoté et enchaîné Jésus est arrêté et amené à Anne le neveu de Caïphe Pierre et Jean ont suivi et chez Anne bon normalement vous le savez mais Anne là c'est pas un prénom féminin c'est le prénom du neveu du grand prêtre chez Anne a lieu le premier reniement de Pierre sur trois et ici saint Thomas livre un éclairage à la fois psychologique et théologique qui me plaît beaucoup je vous le cite il nous dit la faiblesse de Pierre apparaît à ce moment-là parce que c'est une occasion dérisoire qui l'amena à renier dérisoire en raison de deux choses d'abord à cause de la personne qui l'interrogeait car il ne s'agissait ni d'un soldat armé ni d'un pontife digne d'admiration mais d'une femme et d'une servante chargée de la porte donc oui l'idée c'est de dire si ça avait été un soldat ou un grand prêtre qui avait de quoi le faire condamner on aurait compris que Pierre prenne peur et trahisse mais là c'est une femme alors là c'est peut-être le conditionnement culturel mais à la limite en dehors même du fait que c'est une femme c'est une servante chargée de la porte donc qui concrètement n'a strictement aucun pouvoir coercitif et et de surcroît saint Thomas note que elle ne lui a pas posé une question sur un mode accusatoire du style étais-tu toi aussi un de ces traîtres étais-tu toi aussi un de ces malfrats non elle se contente de lui poser la question étais-tu avec eux avec ceux-là donc une question neutre et donc saint Thomas dit vraiment pour ces deux raisons-là à la fois quant à l'identité de celle qui pose la question et quant au contenu de la question c'est vraiment une faiblesse un peu coupable de la part de Pierre mais si on s'arrêtait là on se dirait bon bah pas très sympa pour Pierre même si c'est vrai mais saint Thomas va un peu plus loin et c'est là que je voulais en venir il nous dit le Seigneur a permis que Pierre renie parce qu'il a voulu que celui qui devait être placé à la tête de l'église ait plus de compassion pour les faibles et ceux qui pêchent ayant expérimenté en lui-même l'infirmité du péché et ça je trouve ça très beau l'idée de dire voilà il était bon il convenait que saint Pierre fasse l'expérience de sa propre misère de sa propre faiblesse de son propre péché et fasse ensuite l'expérience de la miséricorde de Dieu parce qu'il était appelé à être le chef de l'église et après lui il est pape à sa suite et les évêques et que donc il est bon que ceux qui président au destin de l'église aient goûté amèrement leur péché et leur faiblesse aient goûté avec délice la miséricorde du Christ parce qu'ils sont les dispensateurs de la miséricorde pour tous les hommes et donc il est bon qu'ils aient fait cette expérience-là ça je trouve ça très beau et l'évangéliste Jean qui est un génie de la composition littéraire en plus d'être un génie théologique et bien il y avait déjà un premier truc que moi je trouve très beau c'est je rappelez-vous après après avoir souligné après la scène quand Judas qui va trahir ou qui a trahi sort Jean a ce verset que je trouve très beau Judas vient de trahir il dit il faisait nuit et ça c'est un trait de génie c'est-à-dire que bon il faisait nuit parce qu'il était telle heure mais il faisait nuit parce que les ténèbres d'un coup sont dans son âme et sur la terre parce qu'on vient de trahir le fils de l'homme et en l'occurrence il y a un petit peu la même chose pour Pierre après son premier reniement c'est quelque chose qui est souvent représenté dans les tableaux et parfois dans les films depuis à savoir que Pierre vient de trahir et qu'est-ce qu'il fait immédiatement après il va se réchauffer les mains au bras zéro et ça n'échappe pas à saint Thomas qui note le temps lui-même aussi était en accord avec la condition de son esprit en lequel la charité s'était refroidie la charité s'est refroidie dans son coeur parce qu'il a trahi et donc il est assez logique qu'il aille se réchauffer auprès du bras zéro mais c'est une chaleur qui n'est qu'humaine et il faudra attendre qu'il soit pardonné par le Christ pour être vraiment réchauffé mais je trouve ça assez beau là aussi on peut trouver ça arbitraire comme exégèse mais en tout cas elle est suggestive l'interrogatoire avec Anne terminé Jésus est envoyé devant Pilate et saint Thomas au départ est assez miséricordieux avec Pilate parce que pour saint Thomas Pilate après tout est un juge intègre et qui veut réellement sauver Jésus saint Thomas montre d'abord l'habileté de Jésus à répondre notamment vous savez à la fameuse question on dit que tu es le roi des juifs et Jésus de répondre c'est toi qui le dis et saint Thomas dit mais c'est merveilleux parce que au fond ce faisant Jésus ne ment pas il ne dit pas je ne suis pas le roi des juifs ce qui serait un mensonge puisqu'il est non seulement le roi des juifs mais le roi de l'univers mais il ne dit pas non plus je suis roi ce qui aurait été mal interprété par Pilate qu'il aurait interprété dans le sens d'un pouvoir politique menaçant pour lui il se contente de dire c'est toi qui le dis et de ce point de vue là il dit la vérité mais on peut dire la vérité de manière habile et prudente ça n'est pas totalement interdit du moment que ça n'est pas pour échapper simplement au martyr et d'ailleurs il ne va pas échapper au martyr dans le cas du Christ mais ce qui est intéressant c'est que Jésus va expliquer à Pilate le sens de sa royauté en disant quiconque est de la vérité entend ma voix et à ce moment là il y a cette fameuse question de Pilate qu'est-ce que la vérité et nous spontanément parce que nous sommes une bande de post-modernes relativistes nous imaginons que la question de Pilate est de cette eau là et qui dit qu'est-ce que la vérité du style qu'est-ce que la vérité on n'a pas accès à la vérité il n'y a pas de vérité etc c'est pas du tout en tout cas selon saint Thomas qui est un médiéval et qui est plus proche de même s'il y a quand même 10 siècles 12 entre lui et l'événement mais plus proche quand même des mentalités antiques pour saint Thomas c'est pas du tout ça que Pilate a en tête au fond il fait crédit à Pilate d'avoir compris ou pressenti qu'il y avait en Jésus un maître de vérité de telle sorte que la question est sincère qu'est-ce que la vérité et qu'il s'enquière réellement de savoir ce qu'est la vérité et peut-être même qu'il pressent que le Christ est en lui-même la vérité d'ailleurs vous remarquerez que le Christ ne répond pas vraiment de telle sorte qu'on comprend à cette occasion que la vérité n'est pas d'abord un contenu notionnel même si elle est aussi ça le credo mais qu'elle est d'abord une personne et qu'au fond Jésus ne peut pas répondre jusqu'au bout à la question de manière satisfaisante tant qu'il n'est pas passé par la mort et la résurrection et c'est seulement là que la vérité de ce qu'il est et de ce pourquoi il est venu éclate au grand jour d'où le fait qu'il ne réponde pas totalement peut-être aussi parce que Pilate n'aurait de toute façon pas totalement compris s'il avait pu lui expliquer ça va jusque là ? oui je vais un peu au galop mais parce que parce qu'après il faut qu'on puisse à un moment arriver à la partie théologique mais puis Jésus est envoyé pour être selon les mots cette fois-ci de l'évangéliste Matthieu pour être bafoué flagellé et crucifié ce sont les trois termes employés par saint Matthieu et saint Thomas là je fais une petite incartade à ma propre méthode en allant voir le commentaire de l'évangile de Matthieu chez saint Thomas mais saint Thomas commente ces trois mots bafoué flagellé et crucifié en disant que l'évangéliste Matthieu nomme les trois choses qui ont été faites au Christ et qui vont contre les choses que les hommes désirent au plus haut point à savoir l'honneur et donc son honneur au Christ lui est bafoué et de fait une des choses auxquelles les hommes tiennent le plus c'est leur honneur et leur réputation surtout pour le coup là on sent que c'est un médiéval qui parle ou un homme de l'antiquité mais ça reste vrai aujourd'hui quand même sous une autre forme donc l'honneur qui est bafoué le repos alors au sens de la tranquillité du calme et de l'intégrité et donc là le repos c'est retiré au Christ puisqu'il est flagellé et puis la vie puisque évidemment Jésus va être crucifié et nouer les trois mots utilisés par saint Matthieu bafoué flagellé et crucifié on voit que Jésus se voit retirer dans les derniers instants les trois choses auxquelles n'importe quel homme tient le plus on coiffe Jésus d'une couronne d'épines dont saint Thomas explique qu'elle convient hautement puisque par sa passion je le cite Jésus a retiré les épines des péchés épines des péchés qui nous percent par le remord de la conscience d'une part et les épines des peines qui nous affligent et j'aime beaucoup cette idée des épines qui nous percent par le remord de la conscience c'est-à-dire qu'on a tous vécu ça à un moment un autre quelque chose un péché qu'on a commis et qui vient vraiment nous percer au niveau de la conscience et Jésus vient retirer cela et Jésus vient aussi retirer les épines des peines qui nous affligent donc des conséquences temporelles de notre péché qui souvent sont en effet autant de peines et d'agressions pour nous on revêt Jésus d'un vêtement de pourpre vêtement de pourpre donc rouge et non pas violet pour les anglicistes énervés purple oui c'est violet mais la pourpre c'est rouge c'est comme ça vêtement de pourpre qui est vous le savez ou vous ne le savez pas à la fois symbole de dignité royale c'était le manteau des empereurs romains le manteau rouge de pourpre et qui symbolise aussi évidemment le sang des martyrs à commencer par le premier d'entre eux le Christ lui-même qui verse son sang et puis à sa suite des martyrs chrétiens qui s'associent à la passion du Christ et comme le dit saint Paul complètent dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ en sa passion notion d'ailleurs qui n'est pas si évidente à comprendre quand saint Paul le dit en ces termes là qu'il puisse manquer quelque chose aux souffrances du Christ en sa passion mais et que les martyres viendraient compléter mais j'y viendrai dans la partie plus théologique Jésus est ramené devant Pilate parce que ça se passe en plusieurs fois chez saint Jean Pilate qui lui demande d'où es-tu mais Jésus ne lui donne pas de réponse et Pilate reprend tu ne me parles pas tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher et ce qui est intéressant c'est que là saint Thomas qui jusque là était plutôt sympa avec Pilate dit là non ça ne va plus parce que saint Thomas nous dit si tout était soumis à son pouvoir comme il le dit le pouvoir de le crucifier ou de le relâcher pourquoi alors qu'il ne trouvait en lui aucun motif de condamnation et Pilate le dit pourquoi ne l'a-t-il pas acquitté et là saint Thomas est très sévère parce que et c'est la doctrine la plus traditionnelle de l'église on ne peut jamais on ne doit jamais agir contre notre conscience or là très clairement Pilate agit contre sa conscience puisqu'il sait Jésus innocent ou en tout cas il le croit innocent et pourtant il le condamne alors qu'il a le pouvoir de le relâcher et saint Thomas par ailleurs a cette remarque magnifique qu'il emprunte à saint Augustin mais que je trouve très belle parce que vous savez à ce moment-là Jésus se tait et puis il se tait et ensuite il répond donc tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut et saint Thomas emprunte à saint Augustin qui dit le Christ en sa passion le Christ lorsqu'il se tait se tait comme un agneau et quand il parle il enseigne comme un pasteur et de fait c'est très frappant de voir ça c'est-à-dire que il y a des moments où il se tait il ne dit rien mais quand il parle alors là il enseigne comme un pasteur et de manière souveraine et donc alors qu'il est pieds et poings liés qu'il vient d'être flagellé etc il dit à Pilate tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut quand on y réfléchit c'est complètement fou surtout si on ne sait pas qu'il est le Christ il est quand même gonflé alors saint Thomas trouve que Pilate est quand même bien coupable là mais il le trouve quand même moins coupable que Judas et que les grands prêtres parce que Pilate a des circonstances atténuantes c'est-à-dire que Pilate agit sous pression de la foule et Pilate agit par peur de ses supérieurs en l'occurrence de l'empereur qui risque d'être pas très content s'il voit qu'il y a des troubles en judé tandis que saint Thomas trouve nettement moins d'excuses à Judas parce que Judas d'une part était un ami du Christ il l'a fréquenté donc il le connaît et par ailleurs il l'a vendu pour 3 cacahuètes enfin pour 30 deniers mais 30 deniers c'est vraiment 3 cacahuètes à l'époque donc vraiment là zéro excuse pour Judas enfin zéro excuse en tout cas moins que pour Pilate Jésus est condamné par Pilate à la sixième heure du jour selon saint Jean il sera crucifié à la neuvième heure mais il est condamné à la sixième heure et pour saint Thomas cette précision horaire est doublement signifiante il nous dit il convient qu'il était crucifié à la sixième heure parce que par la croix au sixième âge il répara l'homme créé le sixième jour pourquoi il dit au sixième âge en fait c'est par rapport aux différentes alliances et donc si on va de l'alliance adamique noachique etc mosaïque tout ça on arrive au temps du Christ à la sixième alliance la septième et définitive étant l'esprit enfin c'est la même d'ailleurs l'esprit saint et l'église là il faudrait raffiner un petit peu pour que vous compreniez la théologie des âges mais ça se trouve chez saint Augustin chez saint Thomas et de manière totalement hérétique chez Joachim de Flore saint Thomas consacre une question à réfuter Joachim de Flore là-dessus et sinon vous pouvez lire les deux tomes voire trois deux je ne sais plus de Henri de Lubac sur la postérité spirituelle de Joachim de Flore mais nous dit et l'homme créé le sixième jour ça pour le coup c'est juste la création et saint Thomas poursuit en disant ça se rapporte aussi au mystère parce que à midi c'est ça la sixième heure dans l'antiquité à midi le soleil est au milieu du ciel et cela se rapporte donc au fils de Dieu qui est le vrai soleil le Christ soleil de justice etc. Cela dit si Jésus est le vrai soleil il doit pourtant porter sa croix sous un soleil de plomb qui est au moins aussi réel et pour saint Thomas et ça c'est une relecture qu'on peut faire comme chrétien probablement que les gens sur le chemin du calvaire n'avaient pas la même lecture saint Thomas dit Jésus porte sa croix comme un roi son sceptre au sein de la gloire comme le vainqueur porte le trophée de sa victoire c'est très beau comme idée de dire la croix comme un sceptre et soit la croix soit la couronne comme le trophée de sa victoire d'autant plus que ça a des échos chez saint Paul avec la course que l'on doit courir pour le Christ toujours est-il qu'en effet les gens sur le moment peut-être n'ont pas eu cette lecture-là mais c'est quand même ça qui se passait de la même manière que d'une certaine manière quand ils lui ont mis le manteau de pourpre ou la couronne d'épines ils n'avaient pas forcément la lecture qu'on en fait maintenant ça n'empêche que c'était tout à fait vrai Jean rapporte que la crucifixion a eu lieu hors de la ville pas dans l'enceinte de Jérusalem et pour saint Thomas c'est doublement significatif d'abord et c'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant je trouve c'est pour montrer que la puissance de la passion ne devait pas se limiter aux frontières du peuple juif l'idée c'est de dire si ça avait été dans l'enceinte de la ville sainte des juifs de Jérusalem on aurait pu croire que tout ça était une affaire pour les juifs seulement pour eux et le fait alors ça avait d'autres explications rituelles et dans le système judiciaire de l'époque mais au moins au plan spirituel le fait que ça se passe en dehors de Jérusalem ça nous signifie que la passion ce qui se passe à ce moment là n'est pas valable seulement pour les juifs mais pour le monde entier à l'extérieur même du peuple juif et puis saint Thomas nous dit aussi qu'au plan spirituel ça nous montre que ceux qui veulent obtenir alors évidemment là je traduis directement du latin et ça a une résonance bizarre aujourd'hui mais ceux qui veulent obtenir le fruit de la passion mais donc en l'occurrence pas le fruit de la passion mais les effets de la croix disons-le et encore moins selon les chansons de Francky Vincent mais ceux qui veulent obtenir le fruit de la passion doivent sortir d'eux-mêmes et donc ne pas rester enfermés en eux-mêmes mais sortir d'eux-mêmes pour avoir pour être mis en contact avec les effets de la passion du Christ Jésus est crucifié au milieu de deux larrons et saint Thomas nous dit ça convient fort bien puisque du haut de sa croix Jésus juge l'humanité il juge l'humanité passée présente et future et il convient d'ailleurs qu'il y ait un bon larron à droite et un mauvais larron à gauche parce que c'est exactement ça le jugement c'est-à-dire on va mettre les brebis à droite et les boucs à gauche et Jésus est ce juste juge qui juge au milieu de son peuple l'écriteau placé au sommet de la croix retient l'attention de saint Thomas notamment parce qu'il est écrit en trois langues l'hébreu le latin et le grec et saint Thomas nous dit que cela convient d'une part pour montrer l'universalité du salut puisque ce sont grosso modo les trois langues du monde connu en tout cas le pourtour méditerranéen mais donc voilà l'universalité et puis aussi alors ça c'est 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 plus du saint Thomas pur jus mais l'hébreu à cause du culte du dieu unique le grec pour la sagesse et le latin pour la puissance des romains et pour dire au fond le salut du Christ s'adresse à tous ces gens-là les gens pieux qui reconnaissaient déjà qu'il y avait un dieu les gens sages qui étaient des philosophes et qui se fiaient à leur raison c'est aussi pour eux et les gens qui se fiaient plutôt à la puissance charnelle à la puissance terrestre les romains et bien tous ces gens-là sont concernés par le salut apporté par le Christ au sujet des vêtements on va se dépêcher au sujet des vêtements du Christ dont vous savez qu'ils sont pris pour une part et répartis en quatre par les soldats ça c'est une partie et puis à la tunique sans couture et saint Thomas donne plusieurs interprétations la tunique sans couture qui va être tirée au sort parce que justement elle est très précieuse parce qu'elle est sans couture donc on va la tirer au sort plutôt que de la déchirer en quatre et saint Thomas donne plusieurs interprétations je vous les cite les vêtements sont répartis en quatre parts parce que l'église s'est répandue aux quatre coins du monde à travers ces vêtements partagés sont signifiés les sacrements de l'église mais par la robe qui n'est pas déchirée est signifiée l'unité de l'église que chacun croit détenir mais il n'en existe qu'une seule car unique est l'unité de l'église ça c'est une interprétation classique d'ailleurs même aujourd'hui quand on parle d'œcuménisme ou quand on parle de l'unité de l'église et du fait que malheureusement au cours de l'histoire il y a eu des schismes etc et bien on dit on a déchiré ou on a essayé de déchirer la tunique sans couture donc en fait l'unité de l'église au sujet des dernières paroles du Christ en croix saint Thomas note avec Augustin que la croix est la chair suprême au sens de la chair depuis laquelle on prêche ou de la chair depuis laquelle le maître enseigne la chair suprême d'où le maître Jésus enseigne le monde et donc évidemment on va être attentif à ce qu'il dit et notamment au j'ai soif et évidemment le j'ai soif c'est d'abord le j'ai soif tout simplement j'ai été flagellé et j'étouffe sous le soleil depuis un petit moment mais j'ai soif c'est évidemment rapporté spirituellement par saint Thomas au désir du salut universel qui anime le coeur de Jésus le j'ai soif au fond il n'appelle qu'une réponse c'est notre amour qui vient désaltérer le Christ quant au vase de vinaigre et à l'éponge fichée sur une branche d'isope pour étancher la soif du Christ alors là saint Thomas donne une interprétation qui prima facie est assez antisémite mais que l'on peut s'appliquer à nous-mêmes je vous la livre parce qu'elle est intéressante mais appliquez-vous l'appliquer là vous et pas seulement au peuple juif par ce vase est désignée la synagogue des juifs qui à partir du vin des patriarches et des grands prêtres et des prophètes pardon donc à partir du vin des patriarches et des prophètes avait dégénéré en vinaigre c'est-à-dire en malice et cruauté de la part des grands prêtres sont signifiés par là trois mots M-A-U-X qu'il y avait chez les juifs par le vinaigre la jalousie par la capacité d'absorber et de rejeter qu'à l'éponge la fourberie et par l'amertume de l'isope la malice bon alors évidemment voilà on ne le dirait peut-être pas de cette manière-là aujourd'hui ceci dit cette culpabilité des juifs qui est soulignée par saint Thomas elle est à proportion pour lui de leur élection et de l'alliance que Dieu leur a proposée de telle sorte que ce qu'il dit des juifs c'est encore plus vrai pour nous en matière de vin qui tourne en vinaigre et du fait qu'on absorbe des choses pour finalement les rejeter on se pose là nous les chrétiens on a tout on a le vin de la grâce et des sacrements on a tout l'enseignement de l'église qu'on peut absorber et finalement qu'est-ce qu'on fait on fait tourner vinaigre et on le rejette donc ça vaut pour nous aussi quand même cette histoire là Jésus s'écrit à la fin tout est accompli saint Thomas commente ça se rapporte à l'accomplissement de sa mort ou bien à l'accomplissement de notre sanctification ou bien à l'accomplissement des écritures en fait aux trois en réalité c'est d'une part sa mort est accomplie les écritures sont accomplies et notre sanctification par la même est accomplie tout est accompli puis saint Jean nous dit inclinant la tête Jésus remit l'esprit et alors là c'est très intéressant parce que ça montre bien la christologie haute de saint Thomas une christologie où la divinité du Christ est très accentuée pas du tout pour nier son humanité mais vous allez comprendre pourquoi saint Thomas dit il ne faut pas comprendre que c'est parce qu'il a remis l'esprit qu'il a incliné la tête mais le contraire et ça c'est très intéressant au fond il nous dit n'importe qui d'autre il va mourir et donc il remet l'esprit et donc il incline la tête saint Thomas nous dit pour le Christ non pour le Christ il décide de remettre l'esprit et donc c'est pour ça qu'il incline la tête là aussi il y a une maîtrise du Christ jusqu'au dernier instant de ce qu'il fait et puis lorsque du côté du Christ coule du sang et de l'eau saint Thomas note certes cela s'est produit afin que le Christ montrera ce qu'il était c'est-à-dire vrai homme mais oui si le Christ veut montrer qu'il est vrai homme un des bons moyens de le faire c'est de montrer qu'il meurt vraiment et que quand il meurt il se passe quand il perce le côté d'une lance il se passe ce qui doit se produire à savoir du sang et de l'eau qui coule ou bien nous dit-il cela est arrivé pour montrer que par la passion du Christ nous obtenons la purification plénière de nos péchés et de nos tâches de nos péchés certes par le sang qui est le prix de notre rédemption mais de nos tâches par l'eau qui est le bain de notre régénération et c'est pourquoi ces deux choses appartiennent de manière spéciale à deux sacrements l'eau au sacrement du baptême le sang à l'eucharistie ça c'est extrêmement traditionnel depuis les débuts de l'église de voir dans l'eau et le sang qui s'écoulent du côté du Christ les sacrements de l'église le sacrement du baptême et le sacrement de l'eucharistie qui s'écoulent du côté du Christ et qui s'écoulent ça tombe bien sur entre autres Marie qui est en dessous et qui personnifie l'église et donc qui reçoit les sacrements de l'église pour nous les transmettre et saint Thomas ajoute ça je crois qu'il le tient d'origine de mémoire mais je ne veux pas vous dire de bêtises ça convient aussi à la préfiguration parce que de même que du côté du Christ endormi sur la croix ont coulé le sang et l'eau dans lequel est consacrée l'église de même du côté d'Adam endormi a été formée la femme qui préfigurait l'église elle-même cette idée que lors de la création la femme est prise du côté ouvert d'Adam et que cette femme préfigure l'église et bien là du côté ouvert du Christ et bien pareil il y a l'église qui est là d'accord nous arrivons à notre deuxième grand volet il est plus que temps mais on va aller vite pas trop vite pour ne pas vous perdre mais quand même un peu le mystère de la passion rédemptrice et en l'occurrence saint Thomas se pose trois grandes questions première question la passion était-elle nécessaire deuxième grande question comment le Christ a-t-il souffert et troisième grande question quels sont les effets de la passion du Christ et je vous le donne en mille ça va être les trois grands volets de notre deuxième partie donc ça va être pas très compliqué à suivre la passion du Christ était-elle nécessaire de soi et c'est très important pour saint Thomas et j'espère que vous allez vous le mettre vous aussi dans la tête de soi on n'est pas hégélien chez nous surtout pas de soi aucune nécessité ne s'impose à Dieu d'accord aucune nécessité extérieure ne s'impose à Dieu et d'ailleurs n'importe quel acte du verbe incarné n'importe quel acte du Christ sans même parler d'une seule goutte de sang Jésus aurait très bien pu cligner de l'œil et décider que parce qu'il clignait de l'œil ça sauvait l'humanité c'est pas ce qu'il a choisi donc n'importe quel acte du Christ aurait pu s'il avait voulu que ce soit sa finalité sauver l'humanité c'est très important de se le dire parce que sinon on en vient à penser que Dieu le Père aurait au fond exigé la souffrance et la mort du Fils comme condition à son pardon ce qui quand on y réfléchit est proprement scandaleux et il y a des quantiques très traditionnelles qui malheureusement vont un peu dans ce sens-là apaiser son céleste coulou coulou bon dans Minuit Chrétien je crois et bien ça c'est faux ce serait quand même terrible que le Père mette comme condition nécessaire à la rédemption du monde la souffrance de son Fils un Père comme ça j'en souhaite à personne d'autant plus que le pardon de Dieu au fond il était déjà accordé à bien des égards donc la souffrance du Christ n'était pas nécessaire du point de vue de Dieu ni du point de vue du péché à racheter c'est une décision libre et volontaire de la part de Dieu de toute éternité et de la part du Christ au moment où il marche vers le calvaire c'est très important il n'y a pas de nécessité qui s'impose à lui en revanche il y a ce que saint Thomas appelle des raisons de convenance alors attention quand je parle de raisons de convenance c'est pas les convenances au sens du manuel de bonne manière de la baronne de Rothschild il faut faire ceci ma chère demoiselle parce que ça la convient à une dame de votre rang non les raisons de convenance c'est des choses qui ne sont pas nécessaires absolument mais qui permettent de comprendre une fois que Dieu a fait un acte de telle manière qu'il y avait de bonnes raisons pour qu'il le fasse de cette manière il aurait pu faire autrement mais il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il les a fait ainsi c'est ça les raisons de convenance d'accord et donc saint Thomas va lister un certain nombre de raisons de convenance à ce que le Christ ait agi ainsi et d'abord en premier lieu si je puis dire ça c'est le cadre général le fait que le Christ meurt en croix et meurt tout court cela convient pour réaliser de manière optimale ce que Dieu voulait faire et pour le signifier aussi de manière optimale ça c'est très important parce que il y a toujours une dimension sacramentelle du point de vue de l'efficacité stricte le Christ encore une fois aurait pu cligner de l'œil du point de vue de la signification et ça nous aurait sauvé tout aussi efficacement du point de vue de la signification on y aurait peut-être un peu perdu vous voyez et on va expliquer un peu pourquoi par ailleurs avant d'en arriver dans le détail gardez bien en tête que à la fois la croix est vraiment l'acte par lequel le Christ nous sauve mais en même temps c'est toute la vie du Christ depuis sa conception ses vagissements de la crèche jusqu'à la croix qui nous sauve au fond voyez un petit peu tous les actes les acta et pas ça comme on dit en latin ces actes et puis ce qu'il subit de la vie du Christ comme tout orienté et finalisé vers cet acte suprême qui récapitule toute la vie du Christ et qui est la passion rédemptrice d'accord alors pourquoi est-ce que le Christ a choisi ça parce que quand même il aurait été vachement plus peinard s'il avait fait autrement et bien le Christ choisit la mort comme modalité concrète de la rédemption pour plusieurs raisons d'abord en justice il faut un acte qui puisse réparer l'offense faite à Dieu c'est-à-dire à la fois le péché originel et puis la somme de nos péchés personnels à tous or comment réparer en justice à hauteur d'un acte pareil et notamment de celui qui est offensé à savoir Dieu lui-même et alors que nous ne sommes que de pauvres hommes et bien le Christ ça tombe bien si je puis dire c'est pour ça qu'il s'est incarné entre autres c'est même la raison principale selon saint Thomas c'est que saint Thomas saint Thomas Jésus ça n'est pas tout à fait pareil même pour un dominicain Jésus peut réparer à hauteur de l'offense et de celui qui est offensé puisqu'il est Dieu mais il peut réparer en notre nom si je puis dire parce qu'il est vraiment homme si c'était Dieu qui avait réparé sans qu'il soit vraiment homme et bien il y aurait eu d'une certaine manière il y aurait eu une injustice nous n'aurions pas contribué à notre à cette oeuvre de justice mais comme le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme il peut faire cette oeuvre de justice à la hauteur nécessaire mais de telle manière que il n'y a pas d'injustice parce que sinon sinon on arrive à des théologies fausses et frelatées dont je par charité je tairai le nom des théologiens en question selon lesquelles au fond il y a pure substitution c'est à dire qu'au fond le Christ est mort à notre place c'est vrai en partie bien sûr et notamment sous le rapport où le Christ est l'innocent par excellence et qu'il meurt pour nous oui mais il y a une solidarité organique entre le Christ et toute l'humanité entre la tête du corps mystique et son corps de telle sorte que lorsque le Christ lorsque la tête du corps pose un acte il est tout à fait légitime que ça bénéficie à tous les membres et inversement d'accord de telle sorte que nous ne sommes pas sauvés purement de l'extérieur et selon une substitution stricte où on sacrifierait un innocent à la plaise des coupables ce qui serait une injustice totale mais parce qu'il y a cette solidarité organique qui est l'Église et bien nous sommes réellement inclus dans l'acte du Christ et c'est d'autant plus vrai que nous comme baptisés c'est ça au fond la communion des saints nous pouvons contribuer au salut nous pouvons et c'est là ce que dit saint Paul je vous avais fait un teasing génial sur on va vous expliquer pourquoi saint Paul dit ça c'est de cette manière là que nous complétons ce qui manque aux souffrances du Christ non pas qu'il manque des choses en soi de soi l'acte du Christ suffit à lui seul à sauver toute l'humanité mais il faut encore que nous nous l'approprions et pour cela que nous contribuons par nos actes de charité et donc nous complétons en notre chair ce qui manquait d'accord ensuite oui et puis par ailleurs le fait que ce soit en son humanité ça permet de racheter la dignité de l'homme sinon encore une fois on aurait été sauvé de l'extérieur comme des marionnettes et c'est pas ce qu'on veut par ailleurs il fallait quand même que le Christ accomplisse les écritures ça faisait quand même 2000 ans et même plus plusieurs milliers d'années qu'on prophétisait et notamment Isaïe et quelques autres qu'il fallait que le serviteur souffre le serviteur souffrant etc. machin que ça se ferait de manière violente alors il fallait quand même que ça se fasse ceci dit saint Thomas nous avertit et il a raison ce n'est pas Jésus ne s'est pas dit il a feuilleté la Bible il s'est dit bon alors qu'est-ce que les prophètes ont dit je vais cocher la case à chaque étape ça s'est fait non c'est parce que le Christ devait vivre ça que les prophètes ont prophétisé ce qu'ils ont prophétisé d'accord sinon là aussi on met une nécessité on fait peser une nécessité sur le Christ qui du coup devrait se conformer à un programme préétabli et là ça ne va pas et en fait on le comprend d'autant mieux qu'en réalité la plupart de ces prophéties là avant qu'ils ne les accomplissent de la manière dont il les a accomplies personne ne comprenait que c'était en effet des prophéties et qu'elles allaient s'accomplir de cette manière là c'est après coup qu'on voit qu'il les a accomplies la passion est aussi on va y arriver un témoignage de l'immense amour de Dieu qui donne sa vie non seulement pour ses amis mais aussi pour ses ennemis et et c'est important parce que Jésus nous avait enseigné sur le fait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de sa vie pour ceux qu'on aime il y a une certaine logique à ce que cette œuvre qui est l'œuvre d'amour par excellence se fasse par le don de sa vie d'accord et d'autant plus qu'au fond qu'est-ce que ça vient réparer ça vient réparer le péché or le péché selon la définition classique de saint Augustin c'est l'amour excessif de soi au détriment de l'amour de Dieu et bien il y avait quelque chose de très beau à ce qu'il soit réparé par le sacrifice de soi pour Dieu et c'est une sorte de symétrie entre le péché et la réparation de ce point de vue-là et puis saint Thomas nous dit aussi ça convient parce que la conséquence du péché originel et des péchés personnels c'est la mort et donc il convenait que le Christ d'une certaine manière vienne vaincre les conséquences même du péché originel sur leur propre terrain si je puis dire vienne vaincre la mort sur son propre terrain en expérimentant lui-même la mort pour vaincre la mort de ce point de vue-là et puis accessoirement ça nous donne à nous mais j'y reviendrai rapidement d'ailleurs une certaine espérance en la matière la passion du Christ est aussi et c'est pour ça qu'elle a été vécue comme ça entre autres elle nous donne le modèle de toutes les vertus chrétiennes au fond ça nous donne le modèle de l'obéissance au Père dans les pires épreuves ça nous donne le modèle de l'humilité de la constance de la justice bref toutes les vertus nécessaires au salut et on les voit comme ça alors la passion du Christ nous sauve du péché ça c'est simple justice si je puis dire mais elle fait plus que de nous remettre dans la situation d'avant elle nous introduit dans la vie même de Dieu et dans la béatitude donc on n'est pas seulement dans la justice mais même dans la miséricorde ce qui est logique enfin c'est logique quand on regarde le reste de l'œuvre de Dieu c'est toujours par mode de miséricorde et pas seulement de stricte justice et puis il y a une valeur exemplaire de la croix au sens où en contemplant le mystère de la croix l'homme est incité à ne pas pécher et notamment parce que s'il a été formé par les dominicains et que donc il est vraiment très très bien formé et bien cet homme-là sait que sur la croix ce qui fait souffrir le Christ c'est non seulement ses souffrances du moment mais ce sont tous les péchés de l'humanité passée présente et à venir de telle sorte que contemplant le mystère de la croix on est assez incité à ne pas en rajouter vous voyez et à se dire que j'ai peut-être évité de pécher parce que mes péchés ont contribué par anticipation à la souffrance du Christ sur la croix d'accord c'est ce qu'il y a de juste même s'il faudrait trois heures de métaphysique pour en rendre compte dans la phrase de Pascal j'ai versé telle goutte de sang pour toi d'accord alors il y a des aspects symboliques le Christ choisit la mort sur la croix parce que ça je trouve ça très beau parce que Adam ayant péché en mangeant le fruit d'un arbre il convenait que le nouvel Adam Jésus rachète le péché au moyen de l'arbre de la croix et qu'il soit en fait en sa personne le fruit de cet arbre de la croix et notamment dans l'Eucharistie nous mangeons un fruit qui lui est un fruit de salut de l'arbre de la croix par opposition ou par distinction de l'arbre du jardin d'Éden et du fruit qui nous a entraînés dans le péché et la mort et puis par sa forme la croix montre d'une part que le Christ est à la fois homme et Dieu puisqu'elle va de la terre au ciel et puis que encore une fois le salut s'adresse à toutes les nations puisque les quatre points cardinaux sont concernés notamment les pères de l'église grec ont beaucoup glosé là-dessus puisqu'ils étaient tous platoniciens tous ces gens-là et que chez Platon il y a tout un tas de symboliques autour de la croix alors j'ai presque fini ça tombe bien M. Butler je vous l'ai déjà dit il convenait que le Christ meurt pour bien montrer qu'il était vraiment homme en plus d'être vraiment Dieu d'une certaine manière là c'est drôle parce que enfin c'est drôle c'est pas non plus mais ça reste la passion du Christ mais le le nous d'une certaine manière on a plus parce qu'on est des modernes on a plus à nous montrer que Jésus est Dieu mais pour un médiéval on a plus à lui montrer que Jésus est vraiment homme de telle sorte que c'est pour ça qu'il insiste là-dessus sur le fait que ça permet de montrer que Jésus est vraiment homme qu'il meurt et qu'il ne fasse pas semblant de mourir et puis nous dit-il évidemment sa résurrection glorieuse nous donne l'espérance de ressusciter avec lui c'est d'une certaine manière si Jésus s'était contenté de nous dire bon vous inquiétez pas les copains vous allez mourir mais vous allez ressusciter on a dit ouais enfin comme au poker je paye pour voir ben là en l'occurrence c'est lui qui a payé pour que nous voyons pour que nous voyons qu'en effet c'est ce qui se passe attention le Christ est mort en tant qu'homme non pas en tant que Dieu d'accord la mort de Dieu c'est une contradiction dans les termes au plan métaphysique en même temps comme il y a la communication des idiomes alors je vais pas développer aujourd'hui la communication des idiomes mais grosso modo ce que l'on dit du Christ en fonction de sa nature divine on peut le dire de lui en tant qu'homme et réciproquement parce que c'est une seule personne donc on peut à la limite dire Dieu est mort mais toujours en précisant Dieu est mort en Jésus Christ de manière à ce qu'on comprenne que ben oui c'est en sa nature humaine qu'il est mort Dieu ne peut pas mourir c'est juste pas possible c'est contraire voilà par ailleurs et Dieu en sa nature divine ne souffre pas il souffre en sa nature humaine mais pas en sa nature divine bon à noter que le Christ demeure uni à son corps glorieux pour la vie éternelle ça c'est très important les plaies que le Christ a reçues sur la croix nous croyons dans la foi que nous pourrons les contempler au ciel parce qu'elles auront été le témoignage de son plus grand amour or notre corps glorieux manifestera la charité que nous avons vécu dans notre vie et la charité la plus haute du Christ si on peut quantifier dans le cas du Christ c'est la rédemption sur la croix donc nous pourrons les contempler au ciel le corps du Christ n'est pas un manteau duquel il s'est revêtu le temps de sa vie sur terre et puis arrivé au ciel il a jeté comme un vieux Kleenex sa nature humaine et puis voilà non non il la garde Chuck quelle souffrance du Christ je vais aller très vite parce que c'est pas ce qui est le plus important c'était la deuxième grande question que se posait le saint Thomas là il nous dit grosso modo elle a été immense on s'en serait douté mais grosso modo il s'applique à montrer qu'il a souffert de toutes les manières et par toutes les personnes possibles il a souffert de la part des romains comme des juifs des hommes comme des femmes des amis comme des ennemis il a souffert dans son corps des pieds à la tête il a souffert avec ses cinq sens puisque le toucher par la flégellation et les clous le goût par le fiel et le vinaigre l'odorat par l'odeur des cadavres au calvaire l'ouïe par les blasphèmes et les moqueries et la vue puisqu'il voyait et c'est peut-être le plus émouvant il voyait Jean et Marie au pied de la croix donc ses cinq sens et donc toute sa nature humaine a été concernée par les souffrances qu'il a vécues et puis ce qu'il nous dit aussi c'est que Jésus souffre non seulement atrocement au plan physique mais aussi au plan moral puisque je l'ai déjà un peu esquissé sur la croix Jésus voit tous les péchés du monde avant et après l'incarnation et évidemment comme en plus il est Dieu ça lui est d'autant plus insupportable d'une certaine manière parce qu'on le voit chez les saints chez les très grands saints le moindre péché leur paraît énorme et insupportable parce qu'ils aiment tellement le bon Dieu que le moindre écart leur paraît insupportable quand c'est Dieu lui-même et qu'en plus c'est tous les péchés passés, présents et à venir voilà le Christ si vous en doutiez a souffert sur la croix ceci dit saint Thomas nous dit que même au plus fort de la croix Jésus continue à avoir la vision de Dieu par les puissances supérieures de son âme de telle sorte que même s'il crie pourquoi m'as-tu abandonné ça n'est pas que l'union personnelle avec le Père soit rompue jamais le Père n'abandonne réellement le Fils mais parce que peut-être dans sa nature humaine là il le perçoit moins quand même et puis parce que aussi le Père ne retient pas ceux qui le condamnent mais en soi Jésus continue à être c'est une thèse de saint Thomas qui n'est pas forcément universellement admise dans l'église mais qui est la thèse traditionnelle Jésus est toujours dès cette terre dans la vision béatifique et ce jusque sur la croix et au fond on a peut-être du mal à le comprendre mais on peut le comprendre en regardant certains malades des malades qui sont dans une extrême souffrance psychique et physique donc ils souffrent vraiment et qui pour autant par grâce sont dans une relative paix dans leur âme et ça c'est analogiquement mais à un degré suréminent ce qu'a vécu le Christ il était au comble de la souffrance dans tout son être mais la partie supérieure de son âme restait dans la vision béatifique et dans l'union la plus parfaite avec le Père et voilà c'est le mystère de la personne du Christ ça nous dépasse un petit peu mais je pense que l'image que j'ai prise pour les malades vous aide un petit peu à comprendre ce que ça peut vouloir dire maintenant et je conclue parce que parce que s'il va être temps il nous reste deux minutes quels effets de la passion du Christ ça va aller vite parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites donc ça tombe bien tout ça là tout un paragraphe je l'ai déjà dit c'est bien on gagne du temps mais retenez que dans le sacrifice de la croix Jésus est à la fois la victime le prêtre et l'autel il est la victime puisque c'est lui qui est sacrifié il est le prêtre parce que c'est lui qui est le sacrificateur et il est l'autel parce que c'est en son corps même que ça se passe et l'effet de la croix il y en a plusieurs au fond c'est les mêmes que ceux de la confession et d'ailleurs c'est pas sans raison l'effet de la croix c'est de nous racheter du péché ça c'est si je puis dire l'effet négatif c'est-à-dire ça repousse le péché et ça enlève le péché ça nous réconcilie avec Dieu ça c'est la même chose mais sous son versant positif ça nous réconcilie avec Dieu en nous remettant dans la charité et puis ça nous introduit encore une fois dans la vie divine de Dieu c'est un acte du Christ éminemment évidemment en son humanité mais c'est un acte de toute la trinité le sacrifice de la rédemption c'est un acte de toute la trinité de toute façon dès lors qu'un membre de la trinité agit ad extra c'est-à-dire dans le monde et bien c'est toute la trinité qui agit avec lui il n'y a jamais un moment où le fils fait quelque chose et puis le Saint-Esprit entendra nous regarder ailleurs où le père se dit non c'est pas comme ça que ça se passe toujours toute la trinité agit lorsqu'ils agissent dans le monde ce qui est important de comprendre c'est que la passion du Christ nous rachète je vais le dire d'une manière un peu technique mais pas trop par mode de cause c'est-à-dire saint Thomas prend lui-même une image qui est très parlante et que vous allez tout de suite comprendre au fond même si je la développe un peu l'image la passion du Christ c'est comme si un médecin un jour ou un chercheur trouvait le médicament universel qui guérit de toutes les maladies incroyable trop bien ça sauve du cancer du choléra de la lèpre de machin ça sauve de tout le médicament universel trop bien et bien oui mais il faut encore que les personnes aillent chercher le médicament le cas échéant l'achètent mais là en l'occurrence il est gratos si je puis dire mais il faut encore que les personnes aient accès à ce médicament et se l'approprient et bien c'est exactement ce qui se passe dans le cas de la répation rédemptrice c'est à dire que en soi cela suffit à sauver tous les hommes et cela le réalise mais il faut encore que chacun se saisisse de ce médicament médicament universel qu'est la mort et la résurrection du Christ pour s'en appliquer à lui-même les effets et ça ça passe par quoi ? ça passe par le baptême ça passe par la vie sacramentelle ça passe par la pénitence ça passe par l'union au Christ ça passe par tous les actes de charité etc. qui sont les canaux par lesquels si je puis dire ce médicament universel nous est infusé dans les veines dans notre âme d'accord ? et donc c'est ce qui explique qu'évidemment entre la cause qui est déjà là et qui agit totalement et le résultat il puisse y avoir si je puis dire un petit décalage ce décalage c'est le temps et de l'appropriation par chacun et le fait que certains se l'approprient ou peut-être certains refusent de se l'approprier d'accord ? mais la différence encore une fois c'est que probablement si un médecin avait ce genre de choses il le commercialiserait et que là c'est gratuit c'est pour tout le monde le démon continue et après la jarette à tenter les hommes malgré la passion du Christ mais la bonne nouvelle c'est que désormais il ne peut plus gagner en tout cas il ne peut plus gagner au global si je puis dire il peut attirer encore certaines âmes perdre certaines âmes mais de manière totale il est le perdant au fond le démon c'est ce général qui a déjà perdu la bataille et qui en fuyant pratique la politique de la terre brûlée c'est-à-dire il fait ce qu'il peut pour faire le plus de dégâts possible mais au fond il sait qu'il a déjà perdu et enfin et ce sera le dernier mot une des conséquences quand même chouettes de enfin il n'y a que des conséquences chouettes de la passion du Christ et des belles conséquences mais une conséquence très pratique à laquelle on pense peu c'est que c'est en vertu de la passion du Christ que les pénitences que nous recevons en confession sont si légères ben oui en général vous vous en tirez avec une dizaine de chapelets un passage de la Bible à méditer si vous tombez sur quelqu'un d'un peu énervé il faut aller en pèlerinage à Jérusalem à genoux à cloche-pied sur des tessons de bouteilles mais enfin globalement c'est rarement ça pourquoi ? parce que vos pénitences elles ne sont que la participation infime qui est exigée de vous à ce qui a été fait pour l'essentiel et définitivement par le Christ sur la croix et donc merci Seigneur parce qu'effectivement nous voyons nos péchés remis et cela pour des pénitences qui nous aident à ce que encore une fois cette œuvre-là ne se fasse pas sans nous que nous y participions mais en même temps à une mesure qui est une mesure humaine et qui tient compte de notre péché et de notre misère et ça c'est quand même vraiment assez merveilleux voilà je vous remercie je vous remercie